Elisabeth Buffard Relecteur d'Ontario Bonjour, honoré d'être parmi vous. Je voudrais remercier l'équipe organisatrice de m'avoir accordé cette chance de parler de l'éducation parce que toute ma vie j'étais concerné par l'éducation soit en étant éduqué durant une vingtaine d'années ou bien comme éducateur au sens large du terme durant une autre vingtaine d'années. Aujourd'hui, j'ai fait le choix de vous parler de ce qu'on appelle l'undergraduate, l'underground education, vous allez le découvrir avec moi. Quelques petits souvenirs à partager avec vous avant de commencer. J'ai commencé mon école primaire à Bizert. Dans cette école-là, le souvenir qui me revient, c'est qu'au fond de la salle, il y avait un piano. Ce piano-là, il était accessible aux bons élèves qui, parfois, faisaient de bonnes choses. On leur laissait la chance d'aller tapoter un truc du peu ce piano-là. Une année après, j'ai changé. J'étais à une école à Maktar. Maktar, ce n'est pas bizarre. J'ai quitté la plage pour aller dans les montagnes. Et bien, dans cette salle de classe, ce qu'il y avait, il y avait une falqa. C'est un instrument de musique aussi. C'est le même instrument. C'est deux instruments de musique. Il suffit de les tapoter et ça émet des sons. Le piano, ça émettait des notes musicales. La falqa, c'est avec les pieds. Donc, elle se fait tabasser et non pas tapoter. Et lorsqu'on est tabassé, on émet des cris, des sons, pas trop musicales, mais ce sont des sons aux yeux. Cet outil-là, la musique, elle a été utilisée comme étant un moyen de motivation. C'était pour nous motiver. Et à Bizert, on est motivé par les pianos. À Maktar, on est motivé par cette falqa. Après certaines années, j'ai compris parce que je voyais mes collègues de classe, les filles, porter des robes et des pantalons. Je me posais toujours la question, mais pourquoi des robes et des pantalons ? Mais c'est la falqa parce qu'elles avaient droit à la falqa aussi. Donc, le pantalon, il était obligatoire. Un deuxième petit souvenir, lorsque j'étais à moi, c'était en janvier, j'étais au Danemark. J'ai visité une école au Danemark. C'était l'heure, c'était 8 heures à peu près 7 minutes. Les cours commencent à 8 heures. C'était 8 heures, 7 minutes et je passais dans les couloirs. J'ai pris cette photo. C'est le directeur de l'institution. Je me suis posé la question immédiatement, qu'est-ce que ces gosses-là étaient en train de faire sur la fenêtre ? Les cours ont commencé, ça fait 7 minutes. Bien sûr, comme tout le réflexe, lorsque j'ai discuté cette photo avec mes collègues, immédiatement, comme un bon tunisien, ils sont punis. C'est une punition. Ils sont accrochés aux fenêtres parce qu'ils n'avaient pas le droit d'accéder à la salle de classe. J'ai posé la question au directeur. Dans cette école-là, les cours commencent à 8 heures. La première sonnerie. La deuxième sonnerie, elle est à 8 heures, 15 minutes. Durant ces 15 minutes, 15 minutes de lecture obligatoire dans toute l'école. Lecture obligatoire, ils vont lire des livres qui n'ont absolument rien à voir avec les devoirs qu'ils doivent faire à la maison. Donc, une école primaire qui impose une lecture quotidienne d'un quart d'heure avant de commencer le cours, c'est fini. Et je l'ai vu. Encore plus que ça. Si l'étudiant et si l'enfant ne veulent faire cette lecture-là, non pas dans une ambiance d'être assis sur une chaise, sur une table, mais il veut la faire dans ces conditions-là, et bien, il a le droit de le faire. Il quitte la salle de classe, il s'accroche, comme vous voyez ici, et il assure cette carte-là de lecture. Puis, la deuxième sonnerie, tout le monde se remet en salle de classe pour continuer le cours. Les prépa, la suédoise. J'ai été en Suède, dans une école, dans une université qui s'appelle Charms University. On faisait le tour des laboratoires et tout. J'ai rencontré ces deux petites filles. Je me suis dit, voici, elles sont en train de travailler sur un moteur. Et ce moteur-là, c'est qu'elle va équiper une voiture avec laquelle elles vont participer à une challenge internationale. Donc, ce moteur-là, je me suis dit, ce sont deux ingénieux. C'est sûr et certain, ce sont des étudiants en 4e année, 5e année. Eh bien, en posant la question, ce sont des étudiants en premier cycle. C'est-à-dire, c'est l'équivalent de la prépa tunisienne. Lorsqu'on a passé nos prépa, j'étais l'une des premières victimes de ce tahar lorsqu'elle a lancé les prépa en Tunisie. C'était en 1986. Donc, j'ai été à l'INIT en première année. Et en deuxième année, on a dit, ah, nous avons créé les classes préparatoires. Et il faut, il nous a déménagé vers Nabeul. Il n'y avait que des tableaux, de la crête, tableau, de la crête, la formule, ce sont des formules de kilomètres. On n'avait pas ce genre de moteur pour pouvoir exercer, ni des travaux pratiques à y faire. Donc, pour nous motiver et nous garder dans ces conditions-là, on habitait dans un hôtel à l'époque parce qu'on a subi cette réforme. Donc, la motivation, c'est par le tourisme, ça nous a été appliqué pour pouvoir rester calme. On a passé toute la période sans faire aucune journée de grève. On était dans un hôtel quand même, on ne va pas faire de la grève. Dès qu'on a quitté l'hôtel, pour des raisons touristiques, parce qu'il faut dégager l'hôtel pour bien régler les réservations, on a commencé à trouver pas mal de problèmes dans cette école-là. Les grèves ont commencé, c'était les années 87. Vous vous rappelez, peut-être suite à nos mouvements, que Zilabdi se trouvait obligé de destituer Bourgui, mais c'était en 87 aussi. Donc, les prépas à la suédoise. Vous voyez comment et comment on travaille. L'approche qui est la plus importante, nous sommes en train de parler d'éducation, le mot-clé, il est très simple. Si vous me dites, résumez tout ce qu'on doit faire, tout ce qu'il faut faire en un seul mot, je parlerai d'active learning, l'apprentissage actif. Ce qui nous tue aujourd'hui, nos étudiants et nos élèves, c'est d'être toujours dépendant de l'autre ou bien être à l'écoute de l'autre. On peut l'avoir sur plusieurs termes. On parle du problem-based learning, du project-based learning, task-based learning, work-based learning. Appelez-le quand vous voulez, c'est de l'active learning. Je viens de recevoir un mail, ça fait deux jours. Ce mail-là, c'est une fierté, soit pour moi ou pour mon école. Donc, l'UNESCO, elle vient de créer un centre spécialisé en problem-based learning, en engineering, science and sustainability. Et ils m'ont envoyé le mail de pouvoir les honorer, d'accepter de faire partie de leur comité consultatif. En problem-based learning, nous sommes considérés comme étant des experts dans ce domaine-là. Ils m'ont dit, parce que votre école, aujourd'hui, c'est une école pionnière en matière d'application en développement. Je ne cite pas l'école. Je ne vais pas citer l'école pour ne pas en faire de publicité. Donc, aujourd'hui, je vais essayer de vous... Je vais choisir une étude de cas. Je vais partager mon expérience avec vous. J'en ai vu pas mal d'écoles dans les pays scandinaves, dans la Malaisie, au Canada, aux États-Unis. Mais je vais choisir une école spéciale. Et qui, vraiment, c'est... Je l'ai appelée l'école de la vie, ce n'est pas ça. C'est l'école de la vie. Et dans cette école-là, on apprend avec les problèmes de learning. Il y a vraiment un problème, pour ne pas dire qu'il y a beaucoup de problèmes, auxquels nous sommes confrontés et qu'il faut résoudre. Et on n'a pas le choix pour résoudre ces problèmes-là. Cette école-là, c'est comme l'entreprise. En entreprise, normalement, lorsque vous sortez, vous obtiendrez votre diplôme d'ingénieur, vous êtes confrontés à un problème, et puis vous allez étudier. Non pas comme nos écoles. On commence à vous faire étudier, étudier des choses, vous ne savez même pas pourquoi, et le problème vient après. Mais la vie, dans la vie, c'est le problème avant, et puis vous allez chercher la solution. Cette école que j'ai choisie pour vous, c'est les présents de Zaba, je l'ai appelée comme ça, les présents de Ben Ali. Je ne sais pas comment je vous l'ai dit aujourd'hui, est-ce que c'était un honneur, est-ce que c'était un problème, mais j'ai eu, Ben Ali m'a accordé l'honneur de m'inviter dans ces présents pendant à peu près six années avant la Révolution. et l'objectif de ces chambres, de cette prison-là, c'était clair, c'est la destruction de l'être et de ses avoirs. C'est clair, c'est affiché. Lorsque vous rentrez votre première journée en prison, on va vous détruire. Et on va détruire toutes vos relations avec votre famille, avec vos relations sociales, et tous vos biens. On va détruire votre corps. Vous demandez à un médecin, la règle est simple. Tant qu'il n'y a pas de sang, et votre fièvre ne dépasse pas le 40, vous restez dans votre chambre. Vous ne méritez pas un médecin. Et ça a causé pas mal, vous voyez, les problèmes du rheumatisme, les problèmes de dos, les problèmes d'ulcère et tout ça. Donc pour eux, c'est rien du tout. La partie âme, j'ai rencontré des gens qui ont bien... Lorsqu'un détenu, quelqu'un est arrêté parce qu'il a tué sa soeur pour sauver l'honneur de la famille, lorsque lui, il vend son honneur chaque nuit pour un paquet de cigarettes, vous voyez ce que ça veut dire détruire l'âme de quelqu'un. Lorsqu'un détenu politique, il devient un indicateur dans la prison. C'est ce que ça veut dire détruire l'âme d'une personne. C'était l'objectif des prisons de Ben Ali. Les moyens de défense, il faut avoir une force physique. C'est vrai que j'ai suffisamment de force physique, mais c'était pas suffisant. Ça t'aime pas. Il faut avoir de l'argent. On est limité. On avait droit à 20 dinars par mois pour le petit déjeuner, pour tout ce qu'on va penser. Donc vous n'avez pas suffisamment d'argent pour le faire. Ou bien il faut tomber dans l'enseignement, il faut devenir un indicateur. C'est loin d'être le cas. Donc, plan d'action. Il faut avoir les choses claires. Plan d'action 1, protection et préservation, corps, âme et esprit. Il faut les protéger, le minimum. 2, développement et amélioration. 3, rayonnement et dissémination. Si on a la possibilité de sauver des autres, pourquoi pas le faire ? Ça, c'était le plan. La seule arme que je pouvais utiliser, c'était l'éducation. Pas d'argent, pas de force, pour ne pas être un indicateur. Donc je me suis dit, c'est avec l'éducation que je vais essayer de faire tout ça. Donc le contexte, c'est quoi ? J'étais dans une classe, dans cette classe-là, l'encombrement. Donc peut-être, vous êtes maintenant, en termes, si je compare, et je vous dis, si on va passer ensemble ici, une journée, vous imaginez un tout petit peu. Si on peut passer ensemble ici, dans cette salle-là, soit qu'il était un mois, imaginez-vous un tout petit peu si on va passer une année, ou la cinq années, dans cette salle-là, dormir, manger, vivre ici tout le temps, avoir un petit quart d'heure le matin, un petit quart d'heure le soir, l'après-midi, ce n'est pas du rivement. Donc l'encombrement, il était, on bougeait à peine dans les chambres. Il y a beaucoup de bruit, tout le monde parlait de n'importe quoi. La fumée, elle commençait à partir de 5 heures du matin, vous avez tout le monde qui fumait. Il y avait deux toilettes pour 50 personnes, pour 100 personnes, pour 200 personnes. Il n'y a que deux toilettes. Donc il faut faire la queue pour aller aux toilettes. Et puis les bagarres, vous êtes comme ça, et puis ça y est, ça remonte, tu ne sais même pas pourquoi. Donc ça, c'est l'environnement, la salle de classe était comme ça. Les outils pédagogiques, c'est le zéro papier. Il est interdit. Lorsque j'ai commencé en 1995, lorsqu'on trouvait un bout de papier chez vous, c'est le cachot. C'est interdit. Vous allez passer 10 jours dans la prison du présent. De la prison. Donc imaginez un tout petit peu. Donc des petites cellules avec des conditions lamentables en humaine, je vais m'en passer. Les risques, si on vous attrape, en train de rentrer, d'être impliqué dans un processus d'éducation avec les autres détenus, directement c'est le cachot ou bien c'est le convoi. À un certain moment, j'ai été muté une fois de Borgerum et Vergebe, c'est 400 kilomètres. Donc ma femme, lorsqu'elle venait me visiter à Borgerum, elle prenait une heure. Lorsqu'elle venait à Gabès, elle prenait deux jours pour le faire. Pourquoi ? Parce que mon accusation en réel, c'était quoi ? J'étais le recteur de l'université qu'on a montée à Borgerum. Les étudiants, les étudiants, bien sûr, la classe, elle était un peu hétérogène, comme parfois nos classes, parce qu'il y avait des déleurs de drogue, il y avait des voleurs, il y avait des braqueurs, des tueurs en Syrie et des détenus politiques, tous courants confondus. C'était dans cette salle-là. Donc, lorsqu'on voit toutes ces choses motivantes, est-ce qu'on peut croire qu'on peut monter un système d'éducation ? Donc, c'était un tout petit peu le défi. Alors, un plan d'action, encore une fois, on s'est dit, voici, on va faire avec les moyens de Borgerum. Il n'y a pas de papier. Et, on fait un bilan de compétences. Qui c'est quoi ? Quelqu'un, c'est l'arabe, l'autre le français, l'autre l'anglais, l'autre l'informatique, l'autre l'histoire, l'autre la philosophie, on en fait un bilan de compétences. Deuxièmement, définition d'un curriculum. Qu'est-ce qu'on peut enseigner dans cette institution ? Troisièmement, recrutement des apprenants, formation des équipes, parce qu'on ne peut pas, c'est pas une classe, on n'a pas des enfants là-bas, donc il faut le faire en des petits groupes et tout. Et, lancement, le lancement du cours, ça c'est la décision, parce que l'on dit lancement du cours, c'est-à-dire, on se met au risque d'être arrêté à tout moment, donc il fallait l'annoncer de manière très claire. En parallèle, on devrait encore militer pour améliorer les moyens. On est arrivé au bout de certaines années à obtenir le cahier, obtenir le stylo et tout ce que vous en pensez. Neutralisation de l'autre, ça c'est un point très important, parce que lorsqu'on est dans une chambre, les gardiens bêtes, certains prisonniers, leur rôle c'est de couper. Vous coupez du monde et vous évitez d'avoir les ressources qu'il faut pour pouvoir suivre une certaine éducation. C'est ce qu'on appelle le cabran, le responsable avec ses indicateurs. Le choix, c'était le cabran dans cette chambre-là doit être notre premier recrut dans l'académie ou bien dans l'université qu'on va lancer. Il doit être un étudiant pour pouvoir rentrer dans le bain, sinon il va nous causer pas mal de problèmes, c'est ce qu'on a fait. Et puis la contrebande, on n'a pas d'outils, il faut passer par cette contrebande-là pour avoir quelques papiers, pour avoir quelques livres, c'était globalement notre plan d'action. Et lorsqu'on a commencé, au départ, il n'y avait pas de papier, on utilisait les bouteilles de lait, le papier qui entourait la bouteille, la boisson gazeuse, le papier qui l'entoure, ou bien les paquets de cigarettes. J'ai mis pour une fois dans ma vie les cigarettes parce qu'elles me servaient comme étant un papier. On a mis beaucoup de choses sur ces papiers-là, on a écrit beaucoup de choses parce que faute de les oublier, on écrit, on l'a dit, faute d'aller dans une autre chambre, écrivez tout ce que vous connaissez, laissez-les dans des papiers et on va essayer de le faire passer de quelqu'un à l'autre. Qu'est-ce qu'on a enseigné ? Parce que je suis limité par le temps, donc qu'est-ce qu'on a enseigné ? On a enseigné, je choisis immédiatement ces deux yeux. J'avais en face de moi un détenu, un cabrin parfois, il avait 20 ans de prison. Imaginez quelqu'un, 20 ans de prison, et on doit le recruter dans notre petite école. Comment, qu'est-ce qu'on va lui enseigner ? En vogue, il parlait de l'informatique. On va enseigner à l'informatique. C'est l'équivalent de la certification en CEDUSI. Donc, à l'époque, il nous fallait, c'est ce que je peux appeler, je peux qualifier comme méthode, c'est l'enseignement par l'imagination, parce qu'on n'avait rien. On ne pouvait pas oser avoir demandé à un ordinateur dans une chambre pareille. On n'a même pas un cahier. Vous voyez ? Donc, sur les faits, on s'est dit, voici, ça c'est l'unité centrale, ça c'est l'ordinateur. Lorsque je posais la question, c'est quoi un ordinateur ? Il me dit, un ordinateur, c'est un dactylo et une télévision. Ah, ça c'est déjà pas mal. On est bien parti. Il y a déjà un prérequis de formation. Donc, quelle est la limite d'un dactylo ? Un dactylo, lorsqu'il a une erreur, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut remettre toute la faille. Ah, donc il faut saisir l'information dans une mémoire qu'on peut traiter, voir d'on veut l'imprimer et on rentre avec ça et avec l'imagination. Maintenant, l'examen, c'était quoi ? Lorsque tu rentres le jour de ta sortie de prison, tu vas rentrer dans la maison. C'est sûr et certain que tu vas trouver un ordinateur, tu vas t'adresser au premier ordinateur pour dire merci à ta famille parce qu'elle t'a supporté durant ce temps-là. Faites ton examen. C'était le premier examen. Et on commence, qu'est-ce que tu vas faire ? Maintenant, je vais appuyer le bouton. Oui, appuyer le bouton, qu'est-ce qu'il y a là ? Je vais attendre. Qu'est-ce que tu es en train d'attendre ? Le chargement au système d'exploitation. Pourquoi il faut un système d'exploitation ? Parce que l'ordinateur ne peut pas fonctionner sans système d'exploitation. Quand est-ce que tu te rends compte qu'il a déjà chargé ? Il va m'afficher le système supérieur. Et des trucs pareils en expliquant et tout. Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut chercher Word, il faut cliquer, ça s'ouvre. Je note, je mets en grade, je retourne la ligne. Tout ça, ça a été fait par l'imagination. Je dois respecter le temps. On a profité, on a enseigné, mais on a beaucoup profité. Personnellement, j'ai lu peut-être une centaine de livres en contrebande. Ces livres-là n'existaient pas, mais grâce à mes relations avec ces camarades-là, ils nous donnaient des tuyaux pour recevoir. Guy Descartes, La Brute, La Vipère, L'Entremeteuse, La Brute, ça te donne du punch pour lorsqu'il y a quelqu'un qui est sourd, muet et aveugle. Et dans ce roman-là, il explique comment elle a été éduquée. On peut éduquer n'importe qui si on a la motivation pour le faire. Polo Solizer, money, cash, cartel, c'est ce qui m'a donné l'idée de faire un MBA plus tard parce qu'avec ces romans, j'ai aimé les finances. C'est quoi nos piens, c'est quoi l'assurance, les actions et tout. C'est comme mon frère de l'interprétation des rêves, très rapidement, je n'ai pas beaucoup de temps. Avant, on interprétait les rêves avec Eben Seri, donc lorsque quelqu'un a mangé très bien, le lendemain, il s'est dit « Ah, j'ai vu un homme tout en verre qui vient et il nous a dit « Vas-y, cinq jours, vous allez, je ne sais pas quoi. » Donc on interprète qu'on va sortir dans cinq jours. Freud, il a d'autres explications. J'ai commencé à interpréter les rêves en utilisant Freud pour dire « Ça, c'est l'inconscience qui parle, ça, c'est parce que vous avez mangé la veille du Blokhaya ce que vous avez vu un homme vers le mal. » Dans vos rêves. C'est plus simple que ça. OK, donc il y avait de Léville Zola, Victor Hugo, Sigmund Freud, Fadl Jamel et ça, c'est le premier bouquin « Éducation de l'homme moderne » de Fadl Jamel et c'est le premier bouquin en pédagogie que j'ai lu et je l'ai lu dans cette académie-là. 30 secondes. La question, faut-il réformer notre système éducatif en fin de compte ? Donc je... Il y a deux semaines, ma fille, elle est venue me voir, elle est en deuxième année primaire. Elle m'a posé une question, elle me dit « Bon, l'institutrice, elle veut que j'arrête, que je limite mes activités extrascolaires. Pourquoi ? Parce que je ne fais pas bien mes devoirs, je prépare bien mes devoirs de classe. » Je lui dis, ma fille, elle fait, étant un ancien assortissant de l'académie, donc ma fille, elle fait du gymnastique de la gymnastique ici dans ce centre-là, elle fait de la musique dans un conservatoire patronne d'ici. Elle a fait le choix de faire des cours d'échecs et elle fait aussi du dessin et de la peinture. Donc elle fait quatre activités extrascolaires, elle est en deuxième année primaire je lui ai posé la question « Salma, quelle activité tu veux arrêter ? » Elle m'a dit « Les études, papa. » Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada